Le bon berger, David était berger, mais Dieu le regarda et vit en lui un roi. En effet, une fois adulte, David devient roi, un très grand roi. Son cœur était comme celui de Dieu, un cœur rempli d'amour. Or, cela ne veut pas dire qu'il a été parfait. Il a commis des actes terribles. Il a même tué un homme. Non, David a gâché une grande partie de sa vie. Mais Dieu peut utiliser le plus grand des gâchis et l'intégrer dans son plan. J'ai besoin d'un cœur nouveau, Seigneur, car le mien est plein de péchés. Lave-moi de l'intérieur. Dieu entendit la prière de David. Il pardonne David et lui fit une promesse. Je ferai de toi un grand homme, David. Et un jour, un roi naîtra de ta descendance. Il guérira le monde entier. Sache-tu que David écrivait aussi des chansons ? En effet, ces chansons étaient tellement belles qu'elles auraient pu figurer au top 50 s'ils avaient existé à l'époque. Les chansons de David sont comme des prières. On les appelle des psaumes. Et celle qui suit s'intitule « La chanson du berger », probablement numéro 1 dans le classement des psaumes. Dieu est mon berger et je suis son petit agneau. Il me nourrit, il me guide, il veille sur moi. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Au fond de moi, mon cœur est paisible. Paisible comme lorsqu'on est allongé dans l'herbe douce et verte d'une prairie au bord d'un ruisseau. Quand je traverse les endroits sombres, solitaires et effrayants, je n'ai même pas peur. Parce que mon berger sait où je suis. Il est là, tout près de moi. Il me protège. Il me porte secours. Il me rend fort et courageux. Il prépare des choses extraordinaires pour moi, rien que pour moi. Tout dont j'ai toujours rêvé. Il me remplit tant de bonheur. Mon cœur en déborde. Partout où je vais, je sais que l'amour de Dieu infini, inlassable et incassable, amiable et immortel, me suivra. A travers cette chanson, Dieu montre à son peuple qu'il aime. Il verra toujours sur lui, comme un berger aime ses prébues. Dieu la donna à David pour qu'il la chante à son peuple. Et un jour, Dieu alla faire une chose qui inspirait des milliers et des milliers de nouvelles chansons. Dieu allait montrer une fois pour toutes à son peuple à quel point il aimait. Un autre berger viendrait, un berger encore plus grand. On l'appelerait le bon berger. Et ce berger allait ramener tous les agneaux de Dieu à l'endroit qui leur étaient destinés depuis toujours. Tout contre le cœur de Dieu. Merci. Merci. Merci.